Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres, en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne pairez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si pendant sept jours, vous pouvez réciter et méditer sur le psaume 23, vous permettrez à la paix de Dieu de remplir votre vie. Maintenant, prions ensemble avec le psaume 23 pour la bénédiction, la guidance et la protection divine. Dans cette prière du soir, Seigneur de miséricorde et de tendresse, je me place volontairement sous ton abri pour reposer à ton ombre. Cet abri, c'est ta bonté infinie, ô Seigneur, et cette ombre, c'est la douce présence de ton Esprit Saint. En présence de Dieu, notre berger, je trouve refuge et paix. Sous ta protection divine, Seigneur, je veux te remercier pour cette journée passée, pour chaque instant de grâce, chaque rencontre qui a illuminé ma vie. Seigneur, dans l'abri de ta grâce, je veux exprimer ma reconnaissance pour les merveilles de cette journée. J'invite également mes amis à louer le Seigneur dans les commentaires, à partager leurs bénédictions et leurs joies de cette journée. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où ma faiblesse m'a éloigné de ton chemin. En cette soirée, je te demande pardon pour mes péchés, conscients et inconscients. Accordons-nous un moment de silence pour l'examen de conscience et la demande de pardon. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve refuge et protection. Ton salut est ma forteresse contre les ténèbres de la nuit. Tu as vaincu le pouvoir du péché et je proclame la victoire de ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui apporte la paix. Je me couche ce soir dans la sérénité, confiant en ta protection. Je confie également tous ceux qui sont égarés loin de toi. Que ta miséricorde atteigne les pécheurs et les guide vers ta lumière. Je te remercie pour tes anges, Seigneur, et spécialement pour mon ange gardien. Dans un moment de silence, je rends grâce pour leurs protections invisibles mais certaines. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui traversent des épreuves ce soir. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force. Que ceux qui doutent de ta bonté découvrent ta lumière, Vierge Marie. Nous te confions toutes nos intentions. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Voici trois prières pour demander la réussite financière. Prières de guidance financière Dieu miséricordieux, je viens à toi avec un cœur ouvert et humble, te demandant ta guidance dans ma quête de réussite financière. Tu connais mes besoins et mes désirs. Je te demande de m'éclairer sur les meilleures décisions à prendre concernant mes finances. Aide-moi à gérer sagement mes ressources, à être prudent et dans mes choix, et à reconnaître les opportunités que tu mets sur mon chemin. Je te demande aussi de bénir mon travail et mes efforts, afin que je puisse contribuer de manière significative à ma propre vie et à la vie des autres. Donne-moi la sagesse de faire fructifier ce que tu m'as confié, et guide-moi vers l'abondance que tu désires pour moi. Je mets ma confiance en toi et en ton plan pour ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Père Céleste, je reconnais que tu es le pourvoyeur de toutes choses bonnes. Je te demande humblement de pourvoir à mes besoins financiers. Ouvre les portes de l'opportunité, de la prospérité et de l'abondance. Bénis mon travail et mes efforts, et multiplie ce que j'ai entre mes mains. Je choisis de te faire confiance pour la provision de chaque jour. Aide-moi à gérer mes finances avec sagesse et responsabilité. Enseigne-moi à être généreux ceux envers les autres, et à reconnaître que tout ce que j'ai vient de toi. Je crois que tu prends soin de moi, et je m'attends à voir ta main à l'œuvre dans ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prière d'alignement avec la volonté de Dieu Seigneur, je désire réussir financièrement, mais plus que tout, je désire être en accord avec ta volonté pour ma vie. Je remets mes désirs et mes ambitions entre tes mains. Guide-moi vers le chemin que tu as préparé pour moi. Si la réussite financière est conforme à ton plan, je te prie de bénir mes efforts et de me donner la sagesse nécessaire pour l'atteindre. Si, cependant, tu as d'autres desseins pour moi, aide-moi à accepter ta volonté avec gratitude et foi. Que ma priorité soit toujours de te glorifier et de vivre selon tes principes, quel que soit le niveau de succès matériel que je puisse atteindre. Je te fais confiance pour me guider dans toutes mes voies. Au nom de Jésus, Amen. Ces prières sont des moyens de demander la réussite financière tout en gardant une perspective spirituelle et en reconnaissant que notre confiance ultime repose en Dieu. N'oubliez pas que la réussite financière ne se limite. Le psaume 23 est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation. Apportez abondance et prospérité dans votre vie. Il a le pouvoir de vous sortir des moments difficiles, comme mentionné dans le psaume lui-même, où Dieu promet de vous délivrer de la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente les jours sombres, les moments difficiles, les pertes dans les tribulations. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez l'action du Saint-Esprit divin en quelques jours seulement. Il vous comblera jusqu'à ceux que votre coupe déborde. Le débordement de la coupe représente le fait que vous serez une bénédiction dans tous les domaines de votre vie. De plus, nous allons prier le psaume 91, une prière puissante pour apporter des bénédictions, briser tous les liens spirituels et les attaques contre votre vie. Si vous traversez des tribulations spirituelles, êtes victime de l'envie, de problèmes liés au mauvais œil dans votre vie sentimentale, ou si vous faites face à des problèmes en général, en vous accrochant au puissant psaume, vous verrez l'action de Dieu dans la délivrance en écoutant les psaumes 23 et 91. Soyez assurés que vous recevrez la victoire, la prospérité, des portes ouvertes, de l'honneur, un changement de situation, ainsi que la délivrance et une ample protection pour vous, votre domicile et votre famille. Dans les commentaires, je voudrais que vous écriviez votre prénom, ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces deux puissantes prières. Amen. Sachez que dans les desseins de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il permet que des choses vous arrivent. Et si cette prière vous a atteint, c'est parce que Dieu a un dessein. Il veut vous bénir, ouvrir des portes pour vous, pourvoir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre personne avec qui vous êtes en relation pendant que j'offre une prière spécifique pour votre vie sentimentale. Si vous n'êtes pas encore en relation, mais souhaitez que Dieu bénisse cette partie de votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre, vous pouvez également tenir une photo et écrire une prière pour la vie sentimentale au dos. En faisant cela, vous indiquez symboliquement à Dieu ce dont vous avez besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sachez que vous faites désormais partie de l'une des plus grandes communautés de prière au monde. Ici, nous ne traitons pas de religion, mais plutôt d'une connexion sincère et authentique avec le Dieu vivant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, regardez ci-dessous le mot « s'abonner » et cliquez pour vous abonner dès aujourd'hui. Soyez assurés que votre vie sera grandement bénie. Amen. En ce moment, calmez-vous. Préparez votre cœur, car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91. Ayez un verre d'eau à portée de main, car après ces deux prières, buvez cette eau bénie et elle apportera de nombreuses bénédictions à votre vie. Avant de commencer la prière, je voudrais vous conseiller de l'écouter pendant les six prochains jours. Choisissez un moment de la journée et écoutez-la jusqu'à ce qu'elle vous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, est à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, Seigneur, qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aimera, je le libérerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as aussi sauvé de nombreuses fois de la peste maléfique du péché par ta miséricorde prévenante. Malheureusement, ma faiblesse m'a parfois fait prendre de mauvais chemins, les chemins du péché. C'est pourquoi, en ce soir, je te demande pardon pour mes péchés de cette journée et tous ceux aussi de ces derniers jours pour lesquels je n'ai pas encore demandé pardon. Prenons quelques instants de silence pour faire un court examen de conscience et demander pardon à Dieu. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve sous ton aile un refuge. Ta bonté est mon armure et mon bouclier. Ton salut est la protection contre toutes les terreurs de la nuit. Tu m'as sauvé, Seigneur, et je proclame la victoire de ta croix dans toute ma vie. La peste du péché n'a plus aucun pouvoir sur moi, pas la puissance de ta croix. Le fléau de la désespérance trouve son remède dans ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui me donne la paix, qui me donne de me coucher et de dormir dans la paix, dormir du sommeil du juste, comme dit l'expression. Seigneur, j'accueille ta paix en cet instant. Je reçois et j'accueille ta protection, Seigneur, en ce soir. Tu es mon refuge et ma forteresse en toute situation. Je te prie, Seigneur, en ce soir, pour tous les pauvres pécheurs, tous ceux qui se perdent loin de toi. Comme dit l'Écriture, le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, viens relever tous les pécheurs de leur mort spirituelle, étends sur eux une nouvelle bénédiction et une nouvelle grâce d'illumination intérieure pour qu'ils puissent te reconnaître et puissent se réfugier en toi. Seigneur, je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, spécialement ceux qui n'ont pas la foi et ne croient pas en toi. Exerce ta patience envers eux, Seigneur, que ta miséricorde infinie vienne à leur secours par mon humble prière de ce psaume. Nous pouvons, chers amis, confier tous les pécheurs dans ce mystère, qu'ils reçoivent et accueillent une grâce de conversion. Nous confions tous les méchants pour que le fruit de leurs actions mauvaises puisse leur ouvrir les yeux et qu'ils deviennent bons. Seigneur, tu es venu non pour les justes mais pour les pécheurs. Donne-leur ta miséricorde et ta paix. Merci pour tes anges, Seigneur. Merci pour Saint-Michel-Archange, Saint-Gabriel-Archange, Saint-Raphaël-Archange. Merci pour tous les anges gardiens et pour mon ange gardien que je salue en cet instant. Nous pouvons prendre, chers amis, quelques instants pour remercier nos anges en commentaire. Bien sûr, je vous invite à prendre un moment pour prier avec le psaume 91. Vous pouvez utiliser les paroles de ces psaumes comme une prière personnelle ou les réciter à voix haute. Voici une suggestion de prière basée sur le psaume 91. Cher Dieu, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Je choisis de demeurer sous ton abri à l'ombre du Tout-Puissant. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Je te demande, Seigneur, de me délivrer des pièges et des dangers qui peuvent se présenter sur mon chemin. Protège-moi de la maladie, des attaques ennemies et de tout ce qui cherche à me nuire. Je me réfugie sous tes ailes sachant que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Dans les moments de peur et d'incertitude, je choisis de ne pas craindre car tu es avec moi. Que ce soit pendant la nuit ou le jour, je sais que tu veilles sur moi. Rien ne peut me séparer de ton amour et de ta protection. Je te remercie, Seigneur, parce que tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Que ma marche soit sûre et guidée par ta main bienveillante. Permets-moi de marcher avec assurance, sachant que tu es avec moi. Je te loue, ô Dieu, car tu m'aimes. Je sais que tu me délivreras et me protégeras car je porte ton nom. Quand je t'invoquerai, tu me répondras. Dans les moments de détresse, tu seras là pour me délivrer et me glorifier. Je te prie, Seigneur, de me combler de longs jours et de me faire voir ton salut. Permets-moi de vivre en communion avec toi, d'expérimenter ta présence et de connaître ta paix profonde. Au nom de Jésus, je prie et je m'abandonne entre tes mains. Amen. N'hésitez pas à adapter cette prière selon votre propre relation avec Dieu et les circonstances de votre vie. Que le psaume 91 soit une source de réconfort, de force et d'espérance pour vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant 6 jours de plus, pour un total de 7. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si pendant 7 jours, vous pouvez réciter et méditer sur le psaume 23, vous permettrez à la paix de Dieu de remplir votre vie. Maintenant, prions ensemble avec le psaume 23 pour la bénédiction, la guidance et la protection divine. Dans cette prière du soir, Seigneur de miséricorde et de tendresse, je me place volontairement sous ton abri pour reposer à ton ombre. Cet abri, c'est ta bonté infinie, ô Seigneur, et cette ombre, c'est la douce présence de ton Esprit Saint. En présence de Dieu, notre berger, je trouve refuge et paix. Sous ta protection divine, Seigneur, je veux te remercier pour cette journée passée, pour chaque instant de grâce, chaque rencontre qui a illuminé ma vie. Seigneur, dans l'abri de ta grâce, je veux exprimer ma reconnaissance pour les merveilles de cette journée. J'invite également mes amis à louer le Seigneur dans les commentaires, à partager leurs bénédictions et leurs joies de cette journée. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où ma faiblesse m'a éloigné de ton chemin. En cette soirée, je te demande pardon pour mes péchés, conscients et inconscients. Accordons-nous un moment de silence pour l'examen de conscience et la demande de pardon. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve refuge et protection. Ton salut est ma forteresse contre les ténèbres de la nuit. Tu as vaincu le pouvoir du péché et je proclame la victoire de ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui apporte la paix. Je me couche ce soir dans la sérénité, confiant en ta protection. Je confie également tous ceux qui sont égarés loin de toi. Que ta miséricorde atteigne les péchés et les guide vers ta lumière. Je te remercie pour tes anges, Seigneur, et spécialement pour mon ange gardien. Dans un moment de silence, je rends grâce pour leur protection invisible mais certaine. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui traversent des épreuves ce soir. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force. Que ceux qui doutent de ta bonté découvrent ta lumière, Vierge Marie, nous te confions toutes nos intentions. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Voici trois prières pour demander la réussite financière. Prière de guidance financière. Dieu miséricordieux, je viens à toi avec un cœur ouvert et humble, te demandant ta guidance dans ma quête de réussite financière. Tu connais mes besoins et mes désirs. Je te demande de m'éclairer sur les meilleures décisions à prendre concernant mes finances. Aide-moi à gérer sagement mes ressources, à être prudent et dans mes choix et à reconnaître les opportunités que tu mets sur mon chemin. Je te demande aussi de bénir mon travail et mes efforts afin que je puisse contribuer de manière significative à ma propre vie et à la vie des autres. Donne-moi la sagesse de faire fructifier ce que tu m'as confié et guide-moi vers l'abondance que tu désires pour moi. Je mets ma confiance en toi et en ton plan pour ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prière de provision Père céleste, Je reconnais que tu es le pourvoyeur de toutes choses bonnes. Je te demande humblement de pourvoir à mes besoins financiers. Ouvre les portes de l'opportunité, de la prospérité et de l'abondance. Bénis mon travail et mes efforts et multiplie ce que j'ai entre mes mains. Je choisis de te faire confiance pour la provision de chaque jour. Aide-moi à gérer mes finances avec sagesse et responsabilité. Enseigne-moi à être généreux ceux envers les autres et à reconnaître que tout ce que j'ai vient de toi. Je crois que tu prends soin de moi et je m'attends à voir ta main à l'œuvre dans ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prière d'alignement avec la volonté de Dieu Seigneur, je désire réussir financièrement mais plus que tout, je désire être en accord avec ta volonté pour ma vie. Je remets mes désirs et mes ambitions entre tes mains. Guide-moi vers le chemin que tu as préparé pour moi. Si la réussite financière est conforme à ton plan, je te prie de bénir mes efforts et de me donner la sagesse nécessaire pour l'atteindre. Si, cependant, tu as d'autres desseins pour moi, aide-moi à accepter ta volonté avec gratitude et foi. Que ma priorité soit toujours de te glorifier et de vivre selon tes principes, quel que soit le niveau de succès matériel que je puisse atteindre. Je te fais confiance pour me guider dans toutes mes voies. Au nom de Jésus, Amen. 16 prières sont des moyens de demander la réussite financière tout en gardant une perspective spirituelle et en reconnaissant que notre confiance ultime repose en Dieu. N'oubliez pas que la réussite financière ne se limite. bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Rédemption Spirituelle. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. En ce moment, vous êtes sur le point d'entendre les prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le psaume 23 est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation. Apportez abondance et prospérité dans votre vie. Il a le pouvoir de vous sortir des moments difficiles comme mentionné dans le psaume lui-même où Dieu promet de vous délivrer de la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente les jours sombres, les moments difficiles, les pertes dans les tribulations. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez l'action du Saint-Esprit divin en quelques jours seulement. Il vous comblera jusqu'à ceux que votre coupe déborde. Le débordement de la coupe représente le fait que vous serez une bénédiction dans tous les domaines de votre vie. De plus, nous allons prier le psaume 91, une prière puissante pour apporter des bénédictions, briser tous les liens spirituels et les attaques contre votre vie. Si vous traversez des tribulations spirituelles, êtes victime de l'envie, de problèmes liés aux mauvais oeils dans votre vie sentimentale, ou si vous faites face à des problèmes en général, en vous accrochant au puissant psaume, vous verrez l'action de Dieu dans la délivrance en écoutant les psaumes 23 et 91. Soyez assurés que vous recevrez la victoire, la prospérité, des portes ouvertes, de l'honneur, un changement de situation, ainsi que la délivrance et une ample protection pour vous, votre domicile et votre famille. Dans les commentaires, je voudrais que vous écriviez votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces deux puissantes prières. Amen. Sachez que dans les desseins de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il permet que des choses vous arrivent. Et si cette prière vous a atteint, c'est parce que Dieu a un dessein. Il veut vous bénir, ouvrir des portes pour vous, pourvoir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre personne avec qui vous êtes en relation pendant que j'offre une prière spécifique pour votre vie sentimentale. Si vous n'êtes pas encore en relation, mais souhaitez que Dieu bénisse cette partie de votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre, vous pouvez également tenir une photo et écrire une prière pour la vie sentimentale au dos. En faisant cela, vous indiquez symboliquement à Dieu ce dont vous avez besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sachez que vous faites désormais partie de l'une des plus grandes communautés de prière au monde. ici, nous ne traitons pas de religion, mais plutôt d'une connexion sincère et authentique avec le Dieu vivant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, regardez ci-dessous le mot « s'abonner » et cliquez pour vous abonner dès aujourd'hui. Soyez assurés que votre vie sera grandement bénie. Amen. En ce moment, calmez-vous, préparez votre cœur, car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91. Ayez un verre d'eau à portée de main, car après ces deux prières, buvez cette eau bénie et elle apportera de nombreuses bénédictions à votre vie. Avant de commencer la prière, je voudrais vous conseiller de l'écouter pendant les six prochains jours. Choisissez un moment de la journée et écoutez-la jusqu'à ce qu'elle vous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, est à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste destructrice, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aimera, je le libérerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as aussi sauvé de nombreuses fois de la peste maléfique du péché par ta miséricorde prévenante. Malheureusement, ma faiblesse m'a parfois fait prendre de mauvais chemins, les chemins du péché. C'est pourquoi, en ce soir, je te demande pardon pour mes péchés de cette journée et tous ceux aussi de ces derniers jours pour lesquels je n'ai pas encore demandé pardon. Prenons quelques instants de silence pour faire un court examen de conscience et demander pardon à Dieu. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve sous ton aile un refuge. Ta bonté est mon armure et mon bouclier. Ton salut est la protection contre toutes les terreurs de la nuit. Tu m'as sauvé, Seigneur, et je proclame la victoire de ta croix dans toute ma vie. La peste du péché n'a plus aucun pouvoir sur moi, pas la puissance de ta croix. Le fléau de la désespérance trouve son remède dans ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui me donne la paix, qui me donne de me coucher et de dormir dans la paix, dormir du sommeil du juste comme dit l'expression. Seigneur, j'accueille ta paix en cet instant. Je reçois et j'accueille ta protection, Seigneur, en ce soir. Tu es mon refuge et ma forteresse en toute situation. Je te prie, Seigneur, en ce soir, pour tous les pauvres pécheurs, tous ceux qui se perdent loin de toi. Comme dit l'Écriture, le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, viens relever tous les pécheurs de leur mort spirituelle, étant sur eux une nouvelle bénédiction et une nouvelle grâce d'illumination intérieure pour qu'ils puissent te reconnaître et puissent se réfugier en toi. Seigneur, je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, spécialement ceux qui n'ont pas la foi et ne croient pas en toi. Exerce ta patience envers eux, Seigneur, que ta miséricorde infinie vienne à leur secours par mon humble prière de ce psaume. Nous pouvons, chers amis, confier tous les pécheurs dans ce mystère, qu'ils reçoivent et accueillent une grâce de conversion. Nous confions tous les méchants pour que le fruit de leurs actions mauvaises puisse leur ouvrir les yeux et qu'ils deviennent bons. Seigneur, tu es venu non pour les justes mais pour les pécheurs. Donne-leur ta miséricorde et ta paix. Merci pour tes anges, Seigneur. Merci pour Saint-Michel-Archange, Saint-Gabriel-Archange, Saint-Raphaël-Archange. Merci pour tous les anges gardiens et pour mon ange gardien que je salue en cet instant. Nous pouvons prendre, chers amis, quelques instants pour remercier nos anges en commentaire. Bien sûr, je vous invite à prendre un moment pour prier avec le psaume 91. Vous pouvez utiliser les paroles de CE-PSAUM comme une prière personnelle ou les réciter à voix haute. Voici une suggestion de prière basée sur le psaume 91. Cher Dieu, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Je choisis de demeurer sous ton abri à l'ombre du Tout-Puissant. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Je te demande, Seigneur, de me délivrer des pièges et des dangers qui peuvent se présenter sur mon chemin. Protège-moi de la maladie, des attaques ennemis et de tout ce qui cherche à me nuire. Je me réfugie sous tes ailes sachant que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Dans les moments de peur et d'incertitude, je choisis de ne pas craindre car tu es avec moi. Que ce soit pendant la nuit ou le jour, je sais que tu veilles sur moi. Rien ne peut me séparer de ton amour et de ta protection. Je te remercie, Seigneur, parce que tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Que ma marche soit sûre et guidée par ta main bienveillante. Permets-moi de marcher avec assurance sachant que tu es avec moi. Je te loue, oh Dieu, car tu m'aimes. Je sais que tu me délivreras et me protégeras car je porte ton nom. Quand je t'invoquerai, tu me répondras. Dans les moments de détresse, tu seras là pour me délivrer et me glorifier. Je te prie, Seigneur, de me combler de longs jours et de me faire voir ton salut. Permets-moi de vivre en communion avec toi, d'expérimenter ta présence et de connaître ta paix profonde. Au nom de Jésus, je prie et je m'abandonne entre tes mains. Amen. N'hésitez pas à adapter cette prière selon votre propre relation avec Dieu et les circonstances de votre vie. Que le psaume 91 soit une source de réconfort, de force et d'espérance pour vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessin pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si pendant sept jours, vous pouvez réciter et méditer sur le psaume 23, vous permettrez à la paix de Dieu de remplir votre vie. Maintenant, prions ensemble avec le psaume 23 pour la bénédiction, la guidance et la protection divine. Dans cette prière du soir, Seigneur de miséricorde et de tendresse, je me place volontairement sous ton abri, pour reposer à ton ombre. Cet abri, c'est ta bonté infinie, ô Seigneur, et cette ombre, c'est la douce présence de ton Esprit Saint. En présence de Dieu, notre berger, je trouve refuge et paix. Sous ta protection divine, Seigneur, je veux te remercier pour cette journée passée, pour chaque instant de grâce, chaque rencontre qui a illuminé ma vie. Seigneur, dans l'abri de ta grâce, je veux exprimer ma reconnaissance pour les merveilles de cette journée. J'invite également mes amis à louer le Seigneur dans les commentaires, à partager leurs bénédictions et leurs joies de cette journée. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où ma faiblesse m'a éloigné de ton chemin. En cette soirée, je te demande pardon pour mes péchés, conscients et inconscients. Accordons-nous un moment de silence pour l'examen de conscience et la demande de pardon. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve refuge et protection. Ton salut est ma forteresse contre les ténèbres de la nuit. Tu as vaincu le pouvoir du péché et je proclame la victoire de ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui apporte la paix. Je me couche ce soir dans la sérénité, confiant en ta protection. Je confie également tous ceux qui sont égarés loin de toi, que ta miséricorde atteigne les pécheurs et les guide vers ta lumière. Je te remercie pour tes anges, Seigneur, et spécialement pour mon ange gardien. Dans un moment de silence, je rends grâce pour leur protection invisible mais certaine. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui traversent des épreuves ce soir. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force. Que ceux qui doutent de ta bonté découvrent ta lumière, Vierge Marie, nous te confions toutes nos intentions. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Voici trois prières pour demander la réussite financière. prières de guidance financière. Dieu miséricordieux, je viens à toi avec un cœur ouvert et humble, te demandant ta guidance dans ma quête de réussite financière. Tu connais mes besoins et mes désirs. Je te demande de m'éclairer sur les meilleures décisions à prendre concernant mes finances. Aide-moi à gérer sagement mes ressources, à être prudent et dans mes choix et à reconnaître les opportunités que tu mets sur mon chemin. Je te demande aussi de bénir mon travail et mes efforts afin que je puisse contribuer de manière significative à ma propre vie et à la vie des autres. Donne-moi la sagesse de faire fructifier ce que tu m'as confié et guide-moi vers l'abondance que tu désires pour moi. Je mets ma confiance en toi et en ton plan pour ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prières de provision Père Céleste, je reconnais que tu es le pourvoyeur de toutes choses bonnes. Je te demande humblement de pourvoir à mes besoins financiers. Ouvre les portes de l'opportunité, de la prospérité et de l'abondance. Bénis mon travail et mes efforts et multiplie ce que j'ai entre mes mains. Je choisis de te faire confiance pour la provision de chaque jour. Aide-moi à gérer mes finances avec sagesse et responsabilité. Enseigne-moi à être généreux ceux envers les autres. et à reconnaître que tout ce que j'ai vient de toi. Je crois que tu prends soin de moi et je m'attends à voir ta main à l'œuvre dans ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. prière d'alignement prière d'alignement avec la volonté de Dieu. Seigneur, je désire réussir financièrement, mais plus que tout, je désire être en accord avec ta volonté pour ma vie. Je remets mes désirs et mes ambitions entre tes mains. Guide-moi vers le chemin que tu as préparé pour moi. Si la réussite financière est conforme à ton plan, je te prie de bénir mes efforts et de me donner la sagesse nécessaire pour l'atteindre. Si, cependant, tu as d'autres desseins pour moi, aide-moi à accepter ta volonté avec gratitude et foi. Que ma priorité soit toujours de te glorifier et de vivre selon tes principes, quel que soit le niveau de succès matériel que je puisse atteindre. Je te fais confiance pour me guider dans toutes mes voies. Au nom de Jésus, Amen. Ces prières sont des moyens de demander la réussite financière tout en gardant une perspective spirituelle et en reconnaissant que notre confiance ultime repose en Dieu. N'oubliez pas que la réussite financière ne se limite. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Rédemption Spirituelle. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. En ce moment, vous êtes sur le point d'entendre les prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le psaume 23 est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation. Apportez abondance et prospérité dans votre vie. Il a le pouvoir de vous sortir des moments difficiles comme mentionné dans le psaume lui-même où Dieu promet de vous délivrer de la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente les jours sombres, les moments difficiles, les pertes dans les tribulations. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez l'action du Saint-Esprit divin en quelques jours seulement. Il vous comblera jusqu'à ceux que votre coupe déborde. Le débordement de la coupe représente le fait que vous serez une bénédiction dans tous les domaines de votre vie. De plus, nous allons prier le psaume 91, une prière puissante pour apporter des bénédictions, briser tous les liens spirituels et les attaques contre votre vie. Si vous traversez des tribulations spirituelles, êtes victime de l'envie, de problèmes liés aux mauvais oeils dans votre vie sentimentale ou si vous faites face à des problèmes en général, en vous accrochant au puissant psaume, vous verrez l'action de Dieu dans la délivrance en écoutant les psaumes 23 et 91. Soyez assurés que vous recevrez la victoire, la prospérité, des portes ouvertes, de l'honneur, un changement de situation ainsi que la délivrance et une ample protection pour vous, votre domicile et votre famille. Dans les commentaires, je voudrais que vous écriviez votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces deux puissantes prières. Amen. Sachez que dans les desseins de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. il permet que des choses vous arrivent. Et si cette prière vous a atteint, c'est parce que Dieu a un dessein. Il veut vous bénir, ouvrir des portes pour vous, pourvoir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre personne avec qui vous êtes en relation pendant que j'offre une prière spécifique pour votre vie sentimentale. Si vous n'êtes pas encore en relation, mais souhaiter que Dieu bénisse cette partie de votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre, vous pouvez également tenir une photo et écrire une prière pour la vie sentimentale au dos. En faisant cela, vous indiquez symboliquement à Dieu ce dont vous avez besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sachez que vous faites désormais partie de l'une des plus grandes communautés de prière au monde. Ici, nous ne traitons pas de religion, mais plutôt d'une connexion sincère et authentique avec le Dieu vivant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, regardez ci-dessous le mot « s'abonner » et cliquez pour vous abonner dès aujourd'hui. Soyez assurés que votre vie sera grandement bénie. Amen. En ce moment, calmez-vous, préparez votre cœur, car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91. Ayez un verre d'eau à portée de main, car après ces deux prières, buvez cette eau bénie et elle apportera de nombreuses bénédictions à votre vie. Avant de commencer la prière, je voudrais vous conseiller de l'écouter pendant les six prochains jours. Choisissez un moment de la journée et écoutez-la jusqu'à ce qu'elle vous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, « Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste destructrice, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aimera, je le libérerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as aussi sauvé de nombreuses fois de la peste maléfique du péché par ta miséricorde prévenante. Malheureusement, ma faiblesse m'a parfois fait prendre de mauvais chemins, les chemins du péché. C'est pourquoi, en ce soir, je te demande pardon pour mes péchés de cette journée et tous ceux aussi de ces derniers jours pour lesquels je n'ai pas encore demandé pardon. Prenons quelques instants de silence pour faire un court examen de conscience et demander pardon à Dieu. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve sous ton aile un refuge, ta bonté et mon armure et mon bouclier. Ton salut est la protection contre toutes les terreurs de la nuit. Tu m'as sauvé, Seigneur, et je proclame la victoire de ta croix dans toute ma vie. La peste du péché n'a plus aucun pouvoir sur moi, pas la puissance de ta croix. Le fléau de la désespérance trouve son remède dans ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui me donne la paix, qui me donne de me coucher et de dormir dans la paix, dormir du sommeil du juste, comme dit l'expression. Seigneur, j'accueille ta paix en cet instant. Je reçois et j'accueille ta protection, Seigneur, en ce soir. Tu es mon refuge et ma forteresse en toute situation. Je te prie, Seigneur, en ce soir, pour tous les pauvres pécheurs, tous ceux qui se perdent loin de toi. Comme dit l'Écriture, le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, viens relever tous les pécheurs de leur mort spirituelle, étends sur eux une nouvelle bénédiction et une nouvelle grâce d'illumination intérieure pour qu'ils puissent te reconnaître et puissent se réfugier en toi. Seigneur, je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, spécialement ceux qui n'ont pas la foi et ne croient pas en toi. Exerce ta patience envers eux, Seigneur, que ta miséricorde infinie vienne à leur secours par mon humble prière de ce psaume. Nous pouvons, chers amis, confier tous les pécheurs dans ce mystère, qu'ils reçoivent et accueillent une grâce de conversion. Nous confions tous les méchants pour que le fruit de leurs actions mauvaises puisse leur ouvrir les yeux et qu'ils deviennent bons. Seigneur, tu es venu non pour les justes mais pour les pécheurs. Donne-leur ta miséricorde et ta paix. Merci pour tes anges, Seigneur. Merci pour Saint-Michel-Archange, Saint-Gabriel-Archange, Saint-Raphaël-Archange. Merci pour tous les anges gardiens et pour mon ange gardien que je salue en cet instant. Nous pouvons prendre, chers amis, quelques instants pour remercier nos anges en commentaire. Bien sûr, je vous invite à prendre un moment pour prier avec le psaume 91. Vous pouvez utiliser les paroles de ces psaumes comme une prière personnelle ou les réciter à voix haute. Voici une suggestion de prière basée sur le psaume 91. Cher Dieu, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Je choisis de demeurer sous ton abri à l'ombre du Tout-Puissant. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Je te demande, Seigneur, de me délivrer des pièges et des dangers qui peuvent se présenter sur mon chemin. Protège-moi de la maladie, des attaques ennemies et de tout ce qui cherche à me nuire. Je me réfugie sous tes ailes sachant que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Dans les moments de peur et d'incertitude, je choisis de ne pas craindre car tu es avec moi. Que ce soit pendant la nuit ou le jour, je sais que tu veilles sur moi. Rien ne peut me séparer de ton amour et de ta protection. Je te remercie, Seigneur, parce que tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. que ma marche soit sûre et guidée par ta main bienveillante. Permets-moi de marcher avec assurance, sachant que tu es avec moi. Je te loue, oh Dieu, car tu m'aimes. Je sais que tu me délivreras et me protégeras, car je porte ton nom. Quand je t'invoquerai, tu me répondras. Dans les moments de détresse, tu seras là pour me délivrer et me glorifier. Je te prie, Seigneur, de me combler de longs jours et de me faire voir ton salut. Permets-moi de vivre en communion avec toi, d'expérimenter ta présence et de connaître ta paix profonde. Au nom de Jésus, je prie et je m'abandonne entre tes mains. Amen. N'hésitez pas à adapter cette prière selon votre propre relation avec Dieu et les circonstances de votre vie. Que le psaume 91 soit une source de réconfort, de force et d'espérance pour vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. « À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous ». Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant 6 jours de plus, pour un total de 7. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Three, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si pendant 7 jours, vous pouvez réciter et méditer sur le psaume 23, vous permettrez à la paix de Dieu de remplir votre vie. Maintenant, prions ensemble avec le psaume 23 pour la bénédiction, la guidance et la protection divine. Dans cette prière du soir, Seigneur de miséricorde et de tendresse, je me place volontairement sous ton abri pour reposer à ton ombre. Cet abri, c'est ta bonté infinie, ô Seigneur, et cette ombre, c'est la douce présence de ton Esprit Saint. En présence de Dieu, notre berger, je trouve refuge et paix. Sous ta protection divine, Seigneur, je veux te remercier pour cette journée passée, pour chaque instant de grâce, chaque rencontre qui a illuminé ma vie. Seigneur, dans l'abri de ta grâce, je veux exprimer ma reconnaissance pour les merveilles de cette journée. J'invite également mes amis à louer le Seigneur dans les commentaires, à partager leurs bénédictions et leurs joies de cette journée. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où ma faiblesse m'a éloigné de ton chemin. En cette soirée, je te demande pardon pour mes péchés, conscients et inconscients. Accordons-nous un moment de silence pour l'examen de conscience et la demande de pardon. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve refuge et protection. Ton salut est ma forteresse contre les ténèbres de la nuit. Tu as vaincu le pouvoir du péché et je proclame la victoire de ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui apporte la paix. Je me couche ce soir dans la sérénité, confiant en ta protection. Je confie également tous ceux qui sont égarés loin de toi, que ta miséricorde atteigne les pécheurs et les guide vers ta lumière. Je te remercie pour tes anges, Seigneur, et spécialement pour mon ange gardien. Dans un moment de silence, je rends grâce pour leur protection invisible mais certaine. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui traversent des épreuves ce soir. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force. Que ceux qui doutent de ta bonté découvrent ta lumière, Vierge Marie, nous te confions toutes nos intentions. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Voici trois prières pour demander la réussite financière. Prières de guidance financière Dieu miséricordieux, je viens à toi avec un cœur ouvert et humble, te demandant ta guidance dans ma quête de réussite financière. Tu connais mes besoins et mes désirs. Je te demande de m'éclairer sur les meilleures décisions à prendre concernant mes finances. Aide-moi à gérer sagement mes ressources, à être prudent et dans mes choix. et à reconnaître les opportunités que tu mets sur mon chemin. Je te demande aussi de bénir mon travail et mes efforts, afin que je puisse contribuer de manière significative à ma propre vie et à la vie des autres. Donne-moi la sagesse de faire fructifier ce que tu m'as confié et guide-moi vers l'abondance que tu désires pour moi. Je mets ma confiance en toi et en ton plan pour ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. prière de provision Père Céleste, je reconnais que tu es le pourvoyeur de toutes choses bonnes. Je te demande humblement de pourvoir à mes besoins financiers. Ouvre les portes de l'opportunité, de la prospérité et de l'abondance. Bénis mon travail et mes efforts et multiplie ce que j'ai entre mes mains. Je choisis de te faire confiance pour la provision de chaque jour. Aide-moi à gérer mes finances avec sagesse et responsabilité. Enseigne-moi à être généreux envers les autres et à reconnaître que tout ce que j'ai vient de toi. Je crois que tu prends soin de moi et je m'attends à voir ta main à l'œuvre dans ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prière d'alignement avec la volonté de Dieu Seigneur, je désire réussir financièrement mais plus que tout je désire être en accord avec ta volonté pour ma vie. Je remets mes désirs et mes ambitions entre tes mains. Guide-moi vers le chemin que tu as préparé pour moi. Si la réussite financière est conforme à ton plan, je te prie de bénir mes efforts et de me donner la sagesse nécessaire pour l'atteindre. Si, cependant, tu as d'autres desseins pour moi, aide-moi à accepter ta volonté avec gratitude et foi. Que ma priorité soit toujours de te glorifier et de vivre selon tes principes, quel que soit le niveau de succès matériel que je puisse atteindre. Je te fais confiance pour me guider dans toutes mes voies. Au nom de Jésus, Amen. Ces prières sont des moyens de demander la réussite financière tout en gardant une perspective spirituelle et en reconnaissant que notre confiance ultime repose en Dieu. N'oubliez pas que la réussite financière ne se limite. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Rédemption Spirituelle. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. En ce moment, vous êtes sur le point d'entendre les prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le psaume 23 est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation. Apportez abondance et prospérité dans votre vie. Il a le pouvoir de vous sortir des moments difficiles comme mentionné dans le psaume lui-même où Dieu promet de vous délivrer de la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente les jours sombres, les moments difficiles, les pertes dans les tribulations. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez l'action du Saint-Esprit divin en quelques jours seulement. Il vous comblera jusqu'à ceux que votre coupe déborde. Le débordement de la coupe représente le fait que vous serez une bénédiction dans tous les domaines de votre vie. De plus, nous allons prier le psaume 91, une prière puissante pour apporter des bénédictions, briser tous les liens spirituels et les attaques contre votre vie. Si vous traversez des tribulations spirituelles, êtes victime de l'envie, de problèmes liés au mauvais œil dans votre vie sentimentale ou si vous faites face à des problèmes en général, en vous accrochant au puissant psaume, vous verrez l'action de Dieu dans la délivrance en écoutant les psaumes 23 et 91. Soyez assurés que vous recevrez la victoire, la prospérité, des portes ouvertes, de l'honneur, un changement de situation ainsi que la délivrance et une ample protection pour vous, votre domicile et votre famille. Dans les commentaires, je voudrais que vous écriviez votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces deux puissantes prières. Amen. Sachez que dans les desseins de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il permet que des choses vous arrivent. Et si cette prière vous a atteint, c'est parce que Dieu a un dessein. Il veut vous bénir, ouvrir des portes pour vous, pour voir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre personne avec qui vous êtes en relation pendant que j'offre une prière spécifique pour votre vie sentimentale. Si vous n'êtes pas encore en relation, mais souhaitez que Dieu bénisse cette partie de votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre, vous pouvez également tenir une photo et écrire une prière pour la vie sentimentale au dos. En faisant cela, vous indiquez symboliquement à Dieu ce dont vous avez besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sachez que vous faites désormais partie de l'une des plus grandes communautés de prière au monde. Ici, nous ne traitons pas de religion, mais plutôt d'une connexion sincère et authentique avec le Dieu vivant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, regardez ci-dessous le mot « s'abonner » et cliquez pour vous abonner dès aujourd'hui. Soyez assurés que votre vie sera grandement bénie. Amen. En ce moment, calmez-vous, préparez votre cœur, car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91. Ayez un verre d'eau à portée de main, car après ces deux prières, buvez cette eau bénie et elle apportera de nombreuses bénédictions à votre vie. Avant de commencer la prière, je voudrais vous conseiller de l'écouter pendant les six prochains jours. Choisissez un moment de la journée et écoutez-la jusqu'à ce qu'elle vous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, est à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste destructrice, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aimera, je le libérerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as aussi sauvé de nombreuses fois de la peste maléfique du péché par ta miséricorde prévenante. Malheureusement, ma faiblesse m'a parfois fait prendre de mauvais chemins, les chemins du péché. C'est pourquoi, en ce soir, je te demande pardon pour mes péchés de cette journée et tous ceux aussi de ces derniers jours pour lesquels je n'ai pas encore demandé pardon. Prenons quelques instants de silence pour faire un court examen de conscience et demander pardon à Dieu. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve sous ton aile un refuge. Ta bonté est mon armure et mon bouclier. Ton salut est la protection contre toutes les terreurs de la nuit. Tu m'as sauvé, Seigneur, et je proclame la victoire de ta croix dans toute ma vie. La peste du péché n'a plus aucun pouvoir sur moi, pas la puissance de ta croix. Le fléau de la désespérance trouve son remède dans ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui me donne la paix, qui me donne de me coucher et de dormir dans la paix, dormir du sommeil du juste, comme dit l'expression. Seigneur, j'accueille ta paix en cet instant. Je reçois et j'accueille ta protection, Seigneur, en ce soir. Tu es mon refuge et ma forteresse en toute situation. Je te prie, Seigneur, en ce soir, pour tous les pauvres pécheurs, tous ceux qui se perdent loin de toi. Comme dit l'Écriture, le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, viens relever tous les pécheurs de leur mort spirituelle, étant sur eux une nouvelle bénédiction et une nouvelle grâce d'illumination intérieure pour qu'ils puissent te reconnaître et puissent se réfugier en toi. Seigneur, je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, spécialement ceux qui n'ont pas la foi et ne croient pas en toi. Exerce ta patience envers eux, Seigneur, que ta miséricorde infinie vienne à leur secours par mon humble prière de ce psaume. Nous pouvons, chers amis, confier tous les pécheurs dans ce mystère, qu'ils reçoivent et accueillent une grâce de conversion. Nous confions tous les méchants pour que le fruit de leurs actions mauvaises puisse leur ouvrir les yeux et qu'ils deviennent bons. Seigneur, tu es venu non pour les justes mais pour les pécheurs. Donne-leur ta miséricorde et ta paix. Merci pour tes anges, Seigneur. Merci pour Saint-Michel-Archange, Saint-Gabriel-Archange, Saint-Raphaël-Archange. Merci pour tous les anges gardiens et pour mon ange gardien que je salue en cet instant. Nous pouvons prendre, chers amis, quelques instants pour remercier nos anges en commentaire. Bien sûr, je vous invite à prendre un moment pour prier avec le psaume 91. Vous pouvez utiliser les paroles de ces psaumes comme une prière personnelle ou les réciter à voix haute. Voici une suggestion de prière basée sur le psaume 91. « Cher Dieu, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Je choisis de demeurer sous ton abri à l'ombre du Tout-Puissant. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Je te demande, Seigneur, de me délivrer des pièges et des dangers qui peuvent se présenter sur mon chemin. Protège-moi de la maladie, des attaques ennemies et de tout ce qui cherche à me nuire. Je me réfugie sous tes ailes sachant que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Dans les moments de peur et d'incertitude, je choisis de ne pas craindre car tu es avec moi. Que ce soit pendant la nuit ou le jour, je sais que tu veilles sur moi. Rien ne peut me séparer de ton amour et de ta protection. Je te remercie, Seigneur, parce que tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Que ma marche soit sûre et guidée par ta main bienveillante. Permets-moi de marcher avec assurance, sachant que tu es avec moi. Je te loue, oh Dieu, car tu m'aimes. Je sais que tu me délivreras et me protégeras car je porte ton nom. Quand je t'invoquerai, tu me répondras. Dans les moments de détresse, tu seras là pour me délivrer et me glorifier. Je te prie, Seigneur, de me combler de longs jours et de me faire voir ton salut. Permets-moi de vivre en communion avec toi, d'expérimenter ta présence et de connaître ta paix profonde. Au nom de Jésus, je prie et je m'abandonne entre tes mains. Amen. N'hésitez pas à adapter cette prière selon votre propre relation avec Dieu et les circonstances de votre vie. Que le psaume 91 soit une source de réconfort, de force et d'espérance pour vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessin pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si pendant sept jours vous pouvez réciter et méditer sur le psaume 23, vous permettrez à la paix de Dieu de remplir votre vie. Maintenant, prions ensemble avec le psaume 23 pour la bénédiction, la guidance et la protection divine. Dans cette prière du soir, Seigneur de miséricorde et de tendresse, je me place volontairement sous ton abri pour reposer à ton ombre. Cet abri, c'est ta bonté infinie, ô Seigneur, et cette ombre, c'est la douce présence de ton Esprit Saint. En présence de Dieu, notre berger, je trouve refuge et paix. Sous ta protection divine, Seigneur, je veux te remercier pour cette journée passée, pour chaque instant de grâce, chaque rencontre qui a illuminé ma vie. Seigneur, dans l'abri de ta grâce, je veux exprimer ma reconnaissance pour les merveilles de cette journée. J'invite également mes amis à louer le Seigneur dans les commentaires, à partager leurs bénédictions et leurs joies de cette journée. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où ma faiblesse m'a éloigné de ton chemin. En cette soirée, je te demande pardon pour mes péchés, conscients et inconscients. Accordons-nous un moment de silence pour l'examen de conscience et la demande de pardon. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve refuge et protection. Ton salut est ma forteresse contre les ténèbres de la nuit. Tu as vaincu le pouvoir du péché et je proclame la victoire de ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui apporte la paix. Je me couche ce soir dans la sérénité, confiant en ta protection. Je confie également tous ceux qui sont égarés loin de toi, que ta miséricorde atteignent les pécheurs et les guides vers ta lumière. Je te remercie pour tes anges, Seigneur, et spécialement pour mon ange gardien. Dans un moment de silence, je rends grâce pour leur protection invisible, mais certaine. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui traversent des épreuves ce soir. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force. Que ceux qui doutent de ta bonté découvrent ta lumière, Vierge Marie, nous te confions toutes nos intentions. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Voici trois prières pour demander la réussite financière. Prière de guidance financière. Dieu miséricordieux, je viens à toi avec un cœur ouvert et humble, te demandant ta guidance dans ma quête de réussite financière. Tu connais mes besoins et mes désirs. Je te demande de m'éclairer sur les meilleures décisions à prendre concernant mes finances. Aide-moi à gérer sagement mes ressources, à être prudent et dans mes choix et à reconnaître les opportunités que tu mets sur mon chemin. Je te demande aussi de bénir mon travail et mes efforts, afin que je puisse contribuer de manière significative à ma propre vie et à la vie des autres. Donne-moi la sagesse de faire fructifier ce que tu m'as confié et guide-moi vers l'abondance que tu désires pour moi. Je mets ma confiance en toi et en ton plan pour ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prière de provision Père céleste, je reconnais que tu es le pourvoyeur de toutes choses bonnes. Je te demande humblement de pourvoir à mes besoins financiers. Ouvre les portes de l'opportunité, de la prospérité et de l'abondance. Bénis mon travail et mes efforts et multiplie ce que j'ai entre mes mains. Je choisis de te faire confiance pour la provision de chaque jour. Aide-moi à gérer mes finances avec sagesse et responsabilité. enseigne-moi à être généreux envers les autres et à reconnaître que tout ce que j'ai vient de toi. Je crois que tu prends soin de moi et je m'attends à voir ta main à l'œuvre dans ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prière d'alignement avec la volonté de Dieu Seigneur, je désire réussir financièrement mais plus que tout je désire être en accord avec ta volonté pour ma vie. Je remets mes désirs et mes ambitions entre tes mains. Guide-moi vers le chemin que tu as préparé pour moi. Si la réussite financière est conforme à ton plan, je te prie de bénir mes efforts et de me donner la sagesse nécessaire pour l'atteindre. Si, cependant, tu as d'autres desseins pour moi, aide-moi à accepter ta volonté avec gratitude et foi. Que ma priorité soit toujours de te glorifier et de vivre selon tes principes, quel que soit le niveau de succès matériel que je puisse atteindre. Je te fais confiance pour me guider dans toutes mes voies. Au nom de Jésus, Amen. Ces prières sont des moyens de demander la réussite financière tout en gardant une perspective spirituelle et en reconnaissant que notre confiance ultime repose en Dieu. N'oubliez pas que la réussite financière ne se limite. est-ce que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénisse, vous protège et vous délivre de tout mal. En ce moment, vous êtes sur le point d'entendre les prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le psaume 23 est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation. Apportez abondance et prospérité dans votre vie. Il a le pouvoir de vous sortir des moments difficiles comme mentionné dans le psaume lui-même où Dieu promet de vous délivrer de la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente les jours sombres, les moments difficiles, les pertes dans les tribulations. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez l'action du Saint-Esprit divin en quelques jours seulement. Il vous comblera jusqu'à ceux que votre coupe déborde. Le débordement de la coupe représente le fait que vous serez une bénédiction dans tous les domaines de votre vie. De plus, nous allons prier le psaume 91, une prière puissante pour apporter des bénédictions, briser tous les liens spirituels et les attaques contre votre vie. Si vous traversez des tribulations spirituelles, êtes victime de l'envie, de problèmes liés au mauvais œil dans votre vie sentimentale ou si vous faites face à des problèmes en général, en vous accrochant au puissant psaume, vous verrez l'action de Dieu dans la délivrance en écoutant les psaumes 23 et 91. Soyez assurés que vous recevrez la victoire, la prospérité, des portes ouvertes, de l'honneur, un changement de situation ainsi que la délivrance et une ample protection pour vous, votre domicile et votre famille. Dans les commentaires, je voudrais que vous écriviez votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces deux puissantes prières. Amen. Sachez que dans les desseins de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il permet que des choses vous arrivent. Et si cette prière vous a atteint, c'est parce que Dieu a un dessein. Il veut vous bénir, ouvrir des portes pour vous, pour voir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre personne avec qui vous êtes en relation pendant que j'offre une prière spécifique pour votre vie sentimentale. Si vous n'êtes pas encore en relation, mais souhaitez que Dieu bénisse cette partie de votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre, vous pouvez également tenir une photo et écrire une prière pour la vie sentimentale au dos. En faisant cela, vous indiquez symboliquement à Dieu ce dont vous avez besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sachez que vous faites désormais partie de l'une des plus grandes communautés de prière au monde. Ici, nous ne traitons pas de religion, mais plutôt d'une connexion sincère et authentique avec le Dieu vivant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, regardez ci-dessous le mot « s'abonner » et cliquez pour vous abonner dès aujourd'hui. Soyez assurés que votre vie sera grandement bénie. Amen. En ce moment, calmez-vous, préparez votre cœur, car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91. Ayez un verre d'eau à portée de main, car après ces deux prières, buvez cette eau bénie et elle apportera de nombreuses bénédictions à votre vie. Avant de commencer la prière, je voudrais vous conseiller de l'écouter pendant les six prochains jours. Choisissez un moment de la journée et écoutez-la jusqu'à ce qu'elle vous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, est à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste destructrice, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aimera, je le libérerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as aussi sauvé de nombreuses fois de la peste maléfique du péché par ta miséricorde prévenante. Malheureusement, ma faiblesse m'a parfois fait prendre de mauvais chemins, les chemins du péché. C'est pourquoi, en ce soir, je te demande pardon pour mes péchés de cette journée et tous ceux aussi de ces derniers jours pour lesquels je n'ai pas encore demandé pardon. Prenons quelques instants de silence pour faire un court examen de conscience et demander pardon à Dieu. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve sous ton aile un refuge, ta bonté et mon armure et mon bouclier. Ton salut est la protection contre toutes les terreurs de la nuit. Tu m'as sauvé, Seigneur, et je proclame la victoire de ta croix dans toute ma vie. La peste du péché n'a plus aucun pouvoir sur moi, pas la puissance de ta croix. Le fléau de la désespérance trouve son remède dans ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui me donne la paix, qui me donne de me coucher et de dormir dans la paix, dormir du sommeil du juste, comme dit l'expression. Seigneur, j'accueille ta paix en cet instant. Je reçois et j'accueille ta protection, Seigneur, en ce soir. Tu es mon refuge et ma forteresse en toute situation. Je te prie, Seigneur, en ce soir, pour tous les pauvres pécheurs, tous ceux qui se perdent loin de toi. Comme dit l'Écriture, le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, viens relever tous les pécheurs de leur mort spirituelle, étends sur eux une nouvelle bénédiction et une nouvelle grâce d'illumination intérieure pour qu'ils puissent te reconnaître et puissent se réfugier en toi. Seigneur, je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, spécialement ceux qui n'ont pas la foi et ne croient pas en toi. Exerce ta patience envers eux, Seigneur, que ta miséricorde infinie vienne à leur secours par mon humble prière de ce psaume. Nous pouvons, chers amis, confier tous les pécheurs dans ce mystère, qu'ils reçoivent et accueillent une grâce de conversion. Nous confions tous les méchants pour que le fruit de leurs actions mauvaises puisse leur ouvrir les yeux et qu'ils deviennent bons. Seigneur, tu es venu non pour les justes mais pour les pécheurs. Donne-leur ta miséricorde et ta paix. Merci pour tes anges, Seigneur. Merci pour Saint-Michel-Archange, Saint-Gabriel-Archange, Saint-Raphaël-Archange. Merci pour tous les anges gardiens et pour mon ange gardien que je salue en cet instant. Nous pouvons prendre, chers amis, quelques instants pour remercier nos anges en commentaire. Bien sûr, je vous invite à prendre un moment pour prier avec le psaume Ninety-One. Vous pouvez utiliser les paroles de ces psaumes comme une prière personnelle ou les réciter à voix haute. Voici une suggestion de prière basée sur le psaume Ninety-One. Cher Dieu, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Je choisis de demeurer sous ton abri à l'ombre du Tout-Puissant. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Je te demande, Seigneur, de me délivrer des pièges et des dangers qui peuvent se présenter sur mon chemin. Protège-moi de la maladie, des attaques ennemies et de tout ce qui cherche à me nuire. Je me réfugie sous tes ailes sachant que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Dans les moments de peur et d'incertitude, je choisis de ne pas craindre car tu es avec moi. Que ce soit pendant la nuit ou le jour, je sais que tu veilles sur moi. Rien ne peut me séparer de ton amour et de ta protection. Je te remercie, Seigneur, parce que tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Que ma marche soit sûre et guidée par ta main bienveillante. Permets-moi de marcher avec assurance, sachant que tu es avec moi. Je te loue, ô Dieu, car tu m'aimes. Je sais que tu me délivreras et me protégeras car je porte ton nom. Quand je t'invoquerai, tu me répondras. Dans les moments de détresse, tu seras là pour me délivrer et me glorifier. Je te prie, Seigneur, de me combler de longs jours et de me faire voir ton salut. Permets-moi de vivre en communion avec toi, d'expérimenter ta présence et de connaître ta paix profonde. Au nom de Jésus, je prie et je m'abandonne entre tes mains. Amen. N'hésitez pas à adapter cette prière selon votre propre relation avec Dieu et les circonstances de votre vie. Que le psaume 91 soit une source de réconfort, de force et d'espérance pour vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. « À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous ». Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. One, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Two, Il me fait reposer dans de verres pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Three, Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Four, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si pendant sept jours, vous pouvez réciter et méditer sur le psaume 23, vous permettrez à la paix de Dieu de remplir votre vie. Maintenant, prions ensemble avec le psaume 23 pour la bénédiction, la guidance et la protection divine. Dans cette prière du soir, Seigneur de miséricorde et de tendresse, je me place volontairement sous ton abri pour reposer à ton ombre. Cet abri, c'est ta bonté infinie, ô Seigneur, et cette ombre, c'est la douce présence de ton Esprit Saint. En présence de Dieu, notre berger, je trouve refuge et paix. Sous ta protection divine, Seigneur, je veux te remercier pour cette journée passée, pour chaque instant de grâce, chaque rencontre qui a illuminé ma vie. Seigneur, dans l'abri de ta grâce, je veux exprimer ma reconnaissance pour les merveilles de cette journée. J'invite également mes amis à louer le Seigneur dans les commentaires, à partager leurs bénédictions et leurs joies de cette journée. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où ma faiblesse m'a éloigné de ton chemin. En cette soirée, je te demande pardon pour mes péchés, conscients et inconscients. Accordons-nous un moment de silence pour l'examen de conscience et la demande de pardon. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve refuge et protection. Ton salut est ma forteresse contre les ténèbres de la nuit. Tu as vaincu le pouvoir du péché et je proclame la victoire de ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui apporte la paix. Je me couche ce soir dans la sérénité, confiant en ta protection. Je confie également tous ceux qui sont égarés loin de toi, que ta miséricorde atteigne les pécheurs et les guide vers ta lumière. Seigneur, je te remercie pour tes anges, Seigneur, et spécialement pour mon ange gardien. Dans un moment de silence, je rends grâce pour leur protection invisible mais certaine. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui traversent des épreuves ce soir. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force. Que ceux qui doutent de ta bonté découvrent ta lumière, Vierge Marie, nous te confions toutes nos intentions. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Voici trois prières pour demander la réussite financière. Prière de guidance financière Dieu miséricordieux, je viens à toi avec un cœur ouvert et humble te demandant ta guidance dans ma quête de réussite financière. Tu connais mes besoins et mes désirs. Je te demande de m'éclairer sur les meilleures décisions à prendre concernant mes finances. Aide-moi à gérer sagement mes ressources, à être prudent et dans mes choix et à reconnaître les opportunités que tu mets sur mon chemin. Je te demande aussi de bénir mon travail et mes efforts afin que je puisse contribuer de manière significative à ma propre vie et à la vie des autres. Donne-moi la sagesse de faire fructifier ce que tu m'as confié et guide-moi vers l'abondance que tu désires pour moi. Je mets ma confiance en toi et en ton plan pour ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prière de provision Père Céleste, je reconnais que tu es le pourvoyeur de toutes choses bonnes. Je te demande humblement de pourvoir à mes besoins financiers. Ouvre les portes de l'opportunité, de la prospérité et de l'abondance. Bénis mon travail et mes efforts et multiplie ce que j'ai entre mes mains. Je choisis de te faire confiance pour la provision de chaque jour. Aide-moi à gérer mes finances avec sagesse et responsabilité. Enseigne-moi à être généreux ceux envers les autres et à reconnaître que tout ce que j'ai vient de toi. Je crois que tu prends soin de moi et je m'attends à voir ta main à l'œuvre dans ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prière d'alignement avec la volonté de Dieu Seigneur, je désire réussir financièrement mais plus que tout je désire être en accord avec ta volonté pour ma vie. Je remets mes désirs et mes ambitions entre tes mains. Guide-moi vers le chemin que tu as préparé pour moi. Si la réussite financière est conforme à ton plan, je te prie de bénir mes efforts et de me donner la sagesse nécessaire pour l'atteindre. Si, cependant, tu as d'autres desseins pour moi, aide-moi à accepter ta volonté avec gratitude et foi. Que ma priorité soit toujours de te glorifier et de vivre selon tes principes, quel que soit le niveau de succès matériel que je puisse atteindre. Je te fais confiance pour me guider dans toutes mes voies. Au nom de Jésus, Amen. Ces prières sont des moyens de demander la réussite financière tout en gardant une perspective spirituelle et en reconnaissant que notre confiance ultime repose en Dieu. N'oubliez pas que la réussite financière ne se limite. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Rédemption Spirituelle. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. En ce moment, vous êtes sur le point d'entendre les prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le psaume 23 est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation. Apportez abondance et prospérité dans votre vie. Il a le pouvoir de vous sortir des moments difficiles comme mentionné dans le psaume lui-même où Dieu promet de vous délivrer de la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente les jours sombres, les moments difficiles, les pertes dans les tribulations. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez l'action du Saint-Esprit divin en quelques jours seulement. Il vous comblera jusqu'à ce que votre coupe déborde. Le débordement de la coupe représente le fait que vous serez une bénédiction dans tous les domaines de votre vie. De plus, nous allons prier le psaume 91, une prière puissante pour apporter des bénédictions, briser tous les liens spirituels et les attaques contre votre vie. Si vous traversez des tribulations spirituelles, êtes victime de l'envie, de problèmes liés aux mauvais oeils dans votre vie sentimentale, ou si vous faites face à des problèmes en général, en vous accrochant au puissant psaume, vous verrez l'action de Dieu dans la délivrance en écoutant les psaumes 23 et 91. Soyez assurés que vous recevrez la victoire, la prospérité, des portes ouvertes, de l'honneur, un changement de situation, ainsi que la délivrance et une ample protection pour vous, votre domicile et votre famille. Dans les commentaires, je voudrais que vous écriviez votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces deux puissantes prières. Amen. Sachez que dans les desseins de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il permet que des choses vous arrivent. Et si cette prière vous a atteint, c'est parce que Dieu a un dessein. Il veut vous bénir, ouvrir des portes pour vous, pour voir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre. Avant de commencer à prier, comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre personne avec qui vous êtes en relation pendant que j'offre une prière spécifique pour votre vie sentimentale. Si vous n'êtes pas encore en relation, mais souhaitez que Dieu bénisse cette partie de votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre, vous pouvez également tenir une photo et écrire une prière pour la vie sentimentale au dos. En faisant cela, vous indiquez symboliquement à Dieu ce dont vous avez besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sachez que vous faites désormais partie de l'une des plus grandes communautés de prière au monde. Ici, nous ne traitons pas de religion, mais plutôt d'une connexion sincère et authentique avec le Dieu vivant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, regardez ci-dessous le mot « s'abonner » et cliquez pour vous abonner dès aujourd'hui. Soyez assurés que votre vie sera grandement bénie. Amen. En ce moment, calmez-vous, préparez votre cœur, car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91. Ayez un verre d'eau à portée de main, car après ces deux prières, buvez cette eau bénie et elle apportera de nombreuses bénédictions à votre vie. Avant de commencer la prière, je voudrais vous conseiller de l'écouter pendant les six prochains jours. Choisissez un moment de la journée et écoutez-la jusqu'à ce qu'elle vous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, est à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste destructrice, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aimera, je le libérerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as aussi sauvé de nombreuses fois de la peste maléfique du péché par ta miséricorde prévenante. Malheureusement, ma faiblesse m'a parfois fait prendre de mauvais chemins, les chemins du péché. C'est pourquoi, en ce soir, je te demande pardon pour mes péchés de cette journée et tous ceux aussi de ces derniers jours pour lesquels je n'ai pas encore demandé pardon. Prenons quelques instants de silence pour faire un court examen de conscience et demander pardon à Dieu. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve sous ton aile un refuge, ta bonté et mon armure et mon bouclier, ton salut et la protection contre toutes les terreurs de la nuit. Tu m'as sauvé, Seigneur, et je proclame la victoire de ta croix dans toute ma vie. La peste du péché n'a plus aucun pouvoir sur moi, pas la puissance de ta croix. Le fléau de la désespérance trouve son remède dans ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui me donne la paix, qui me donne de me coucher et de dormir dans la paix, dormir du sommeil du juste comme dit l'expression. Seigneur, j'accueille ta paix en cet instant. Je reçois et j'accueille ta protection, Seigneur, en ce soir. Tu es mon refuge et ma forteresse en toute situation. Je te prie, Seigneur, en ce soir, pour tous les pauvres pécheurs, tous ceux qui se perdent loin de toi. Comme dit l'Écriture, le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, viens relever tous les pécheurs de leur mort spirituelle, étant sur eux une nouvelle bénédiction et une nouvelle grâce d'illumination intérieure pour qu'ils puissent te reconnaître et puissent se réfugier en toi. Seigneur, je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, spécialement ceux qui n'ont pas la foi et ne croient pas en toi. Exerce ta patience envers eux, Seigneur, que ta miséricorde infinie vienne à leur secours par mon humble prière de ce psaume. nous pouvons, chers amis, confier tous les pécheurs dans ce mystère, qu'ils reçoivent et accueillent une grâce de conversion. Nous confions tous les méchants pour que le fruit de leurs actions mauvaises puisse leur ouvrir les yeux et qu'ils deviennent bons. Seigneur, tu es venu non pour les justes mais pour les pécheurs. Donne-leur ta miséricorde et ta paix. Merci pour tes anges, Seigneur. Merci pour Saint-Michel-Archange, Saint-Gabriel-Archange, Saint-Raphaël-Archange. Merci pour tous les anges gardiens et pour mon ange gardien que je salue en cet instant. Nous pouvons prendre, chers amis, quelques instants pour remercier nos anges en commentaire. Bien sûr, je vous invite à prendre un moment pour prier avec le psaume 91. Vous pouvez utiliser les paroles de ces psaumes comme une prière personnelle ou les réciter à voix haute. Voici une suggestion de prière basée sur le psaume 91. Cher Dieu, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Je choisis de demeurer sous ton abri à l'ombre du Tout-Puissant. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Je te demande, Seigneur, de me délivrer des pièges et des dangers qui peuvent se présenter sur mon chemin. Protège-moi de la maladie, des attaques ennemies et de tout ce qui cherche à me nuire. Je me réfugie sous tes ailes sachant que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Dans les moments de peur et d'incertitude, je choisis de ne pas craindre car tu es avec moi. Que ce soit pendant la nuit ou le jour, je sais que tu veilles sur moi. Rien ne peut me séparer de ton amour et de ta protection. Je te remercie, Seigneur, parce que tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Que ma marche soit sûre et guidée par ta main bienveillante. Permets-moi de marcher avec assurance sachant que tu es avec moi. Je te loue, ô Dieu, car tu m'aimes. Je sais que tu me délivreras et me protégeras car je porte ton nom. Quand je t'invoquerai, tu me répondras. Dans les moments de détresse, tu seras là pour me délivrer et me glorifier. Je te prie, Seigneur, de me combler de longs jours et de me faire voir ton salut. Permets-moi de vivre en communion avec toi, d'expérimenter ta présence et de connaître ta paix profonde. Au nom de Jésus, je prie et je m'abandonne entre tes mains. Amen. N'hésitez pas à adapter cette prière selon votre propre relation avec Dieu et les circonstances de votre vie. Que le psaume 91 soit une source de réconfort, de force et d'espérance pour vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu qui est unique et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout, ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7, amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si pendant sept jours vous pouvez réciter et méditer sur le psaume 23, vous permettrez à la paix de Dieu de remplir votre vie. Maintenant, prions ensemble avec le psaume 23 pour la bénédiction, la guidance et la protection divine. Dans cette prière du soir, Seigneur de miséricorde et de tendresse, je me place volontairement sous ton abri pour reposer à ton ombre. Cet abri, c'est ta bonté infinie, ô Seigneur. Et cette ombre, c'est la douce présence de ton Esprit Saint. En présence de Dieu, notre berger, je trouve refuge et paix. Sous ta protection divine, Seigneur, je veux te remercier pour cette journée passée, pour chaque instant de grâce, chaque rencontre qui a illuminé ma vie. Seigneur, dans l'abri de ta grâce, je veux exprimer ma reconnaissance pour les merveilles de cette journée. J'invite également mes amis à louer le Seigneur dans les commentaires, à partager leurs bénédictions et leurs joies de cette journée. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où ma faiblesse m'a éloigné de ton chemin. En cette soirée, je te demande pardon pour mes péchés, conscients et inconscients. Accordons-nous un moment de silence pour l'examen de conscience et la demande de pardon. Par ta miséricorde, Seigneur, je trouve refuge et protection. Ton salut est ma forteresse contre les ténèbres de la nuit. Tu as vaincu le pouvoir du péché et je proclame la victoire de ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui apporte la paix. Je me couche ce soir dans la sérénité, confiant en ta protection. Je confie également tous ceux qui sont égarés loin de toi. Que ta miséricorde atteigne les pécheurs et les guide vers ta lumière. Je te remercie pour tes anges, Seigneur, et spécialement pour mon ange gardien. Dans un moment de silence, je rends grâce pour leur protection invisible, mais certaine. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui traversent des épreuves ce soir. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force. Que ceux qui doutent de ta bonté découvrent ta lumière, Vierge Marie, nous te confions toutes nos intentions. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Voici trois prières pour demander la réussite financière. Prière de guidance financière. Dieu miséricordieux, je viens à toi avec un cœur ouvert et humble, te demandant ta guidance dans ma quête de réussite financière. Tu connais mes besoins et mes désirs. Je te demande de m'éclairer sur les meilleures décisions à prendre concernant mes finances. Aide-moi à gérer sagement mes ressources, à être prudent et dans mes choix et à reconnaître les opportunités que tu mets sur mon chemin. Je te demande aussi de bénir mon travail et mes efforts afin que je puisse contribuer de manière significative à ma propre vie et à la vie des autres. Donne-moi la sagesse de faire fructifier ce que tu m'as confié et guide-moi vers l'abondance que tu désires pour moi. Je mets ma confiance en toi et en ton plan pour ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prière de provision. Père céleste, je reconnais que tu es le pourvoyeur de toutes choses bonnes. Je te demande humblement de pourvoir à mes besoins financiers. Ouvre les portes de l'opportunité, de la prospérité et de l'abondance. Bénis mon travail et mes efforts et multiplie ce que j'ai entre mes mains. Je choisis de te faire confiance pour la provision de chaque jour. Aide-moi à gérer mes finances avec sagesse et responsabilité. Enseigne-moi à être généreux ceux envers les autres et à reconnaître que tout ce que j'ai vient de toi. Je crois que tu prends soin de moi et je m'attends à voir ta main à l'œuvre dans ma vie financière. Au nom de Jésus, Amen. Prière d'alignement avec la volonté de Dieu. Seigneur, je désire réussir financièrement mais plus que tout, je désire être en accord avec ta volonté pour ma vie. Je remets mes désirs et mes ambitions entre tes mains. Guide-moi vers le chemin que tu as préparé pour moi. Si la réussite financière est conforme à ton plan, je te prie de bénir mes efforts et de me donner la sagesse nécessaire pour l'atteindre. Si, cependant, tu as d'autres desseins pour moi, aide-moi à accepter ta volonté avec gratitude et foi. Que ma priorité soit toujours de te glorifier et de vivre selon tes principes, quel que soit le niveau de succès matériel que je puisse atteindre. Je te fais confiance pour me guider dans toutes mes voies. Au nom de Jésus, Amen. 16 prières sont des moyens de demander la réussite financière tout en gardant une perspective spirituelle et en reconnaissant que notre confiance ultime repose en Dieu. N'oubliez pas que la réussite financière ne se limite. Ne crains pas, je suis là. Esprit Saint, souffle de Dieu, pousse dans mes voiles. Amen. Attentif à ta présence. Esprit Saint, tu as été envoyé par le Père au nom de Jésus afin d'être une présence constante dans l'Église. Aide-nous à être attentif à ta présence dans nos vies. Puissions-nous être ouverts à cette présence dans ceux qui nous entourent. remplis nos vies de tes dons et fais de nous des canaux de ta paix et de ta justice. Que nos actions en amènent d'autres à se rapprocher de Jésus. Guide-nous et remplis-nous d'espérance maintenant et toujours. Amen. Extrait de Prière pour la journée mondiale de la jeunesse 2002 Inch Conduis-moi toujours plus avant. Conduis-moi douce lumière à travers les ténèbres qui m'encerclent. Conduis-moi à toi toujours plus avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi et je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises toi toujours plus avant. J'aimais choisir et voir mon sentier. Mais maintenant, conduis-moi, toi, toujours plus avant. Si longuement ta puissance m'a béni, sûrement encore elle saura me conduire toujours plus avant par la lande et par le marécage sur le rocher abrupt et le flot du torrent jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée et que dans le matin sourient ces visages d'anges que j'avais aimés il y a bien longtemps et que j'avais perdu pour un temps. Cardinal Newman, Esprit d'amour, Esprit Saint, met au cœur de tous les croyants du monde l'amour fraternel qui leur permettra de se rencontrer dans un esprit d'échange et de partage au-delà de leurs différences. Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre. Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour où chacun reçoit autant qu'il donne même si nous venons de chemins très différents. Esprit Saint, donne-nous la force de la foi et rassemble-nous dans une volonté commune d'évangélisation. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance, de l'amour qui transforme le monde et libère tout homme de ses péchés, de ses misères spirituelles ou matérielles. Esprit Saint, fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière pour que le monde du troisième millénaire puisse découvrir ta présence et ton amour. Esprit de sagesse, présidé à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l'heure présente jusqu'à celle de ma mort. Esprit d'intelligence, éclairez-moi, enseignez-moi. Esprit de conseil, dirigez mon inexpérience. Esprit de force, fortifiez ma faiblesse. Esprit de science, dissipez mon ignorance. Esprit de piété, faites-moi persévérer dans la bonne voie. Esprit de crainte, délivrez-moi de tout mal. Esprit de paix, donnez-moi votre paix. Divin Esprit, rendez-moi fidèle dans le service de Dieu. Donnez-moi la force d'agir dans toutes les occasions avec bonté et bienveillance, douceur et fidélité, patience et charité, joie et longanimité. Amen. Viens, Esprit Saint, hymne lu le jour de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, toi qui donnes les dons. Viens, lumière des cœurs parfaits, consolateurs doux, hôtes de l'âme, très doux soulagement. Dans la fatigue, le repos, dans la chaleur, un abri dans les pleurs, un réconfort. Aux lumières bienheureuses, envahis profondément le cœur de tes fidèles. Sans ta force, il n'y a rien dans l'homme, il n'y a rien qui soit sans faute. Lave. Ce qui est souillé, mouille. Ce qui est aride, guérit. Ce qui saigne, plie. Ce qui est rigide, réchauffe. Ce qui est gelé, redresse. Ce qui est courbé. Donne à tes fidèles qui n'ont confiance qu'en toi tes saints dons. Donne la vertu et la récompense. Donne une sainte mort. Donne la joie éternelle. Amen. Prière à l'Esprit, Saint-Esprit du Seigneur. Viens me donner ton souffle de vie, car en moi, tout est triste, tout est mort. Il m'arrive des fois de manquer de souffle. Je ne sais pas avancer, où aller. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais te prier. Viens souffler dans les voiles de ma vie, surtout. Donne-moi un cœur qui déborde de courage et d'audace. Donne-moi un cœur capable d'aimer. Donne-moi l'intelligence pour te comprendre. Aujourd'hui, j'ai perdu ma foi d'enfant. Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile. Donne-moi l'intelligence de ta parole. Viens enlever mes doutes, tout ce qui me cache ton visage si beau. Donne-moi la force de m'engager dans mon propre milieu. Il y a tellement de souffrances, de blessés. Donne-moi ta paix et ta joie pour que ma vie se déroule en beauté et en bonté. Je ne te demande pas d'agir à ma place. J'ai surtout besoin d'un visage qui m'entraîne. J'aimerais entendre, moi aussi, cette parole qui a remué les apôtres. Viens, esprit créateur, venis créateur. Viens, esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, empli de la grâce dans haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspire nos paroles. Allume en nous ta flamme, empli d'amour nos cœurs, affermi toujours de ta force, la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire, sois à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts et à l'Esprit Saint-Consolateur maintenant et toujours et dans tous les siècles. Prière du Cardinal Verdier au Saint-Esprit. Ô Esprit, Saint-Amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que doit écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Acte de consécration à l'Esprit Saint. En présence du ciel et de la terre remplis de votre gloire et à genoux devant votre majesté divine, je m'offre corps et âme à vous éternels, Esprits de Dieu. J'adore l'éclat de votre pureté, l'intégrité inaltérable de votre justice et la puissance de votre amour. Vous êtes la force et la lumière de mon âme. Par vous, je vis, je pense et j'agis. Puissais-je ne jamais pécher contre vous ni vous contrister en résistant à la grâce ? Guidez mes pensées, faites que j'entende toujours votre voix et que j'obéisse à vos suaves inspirations. Je m'attache à vous, je me donne à vous et je supplie votre miséricorde de veiller sur ma faiblesse. prosterné au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié, contemplant ses plaies, plein de confiance dans son sang précieux, adorant son côté ouvert et son cœur brisé, je vous supplie, esprit adorable, soutien de ma fragilité, de me préserver de toute faute et si je tombe, de m'accorder le pardon. Faites-moi la grâce, ô Esprit Saint, esprit du Père et du Fils, de vous dire toujours et partout, parlez Seigneur, votre serviteur écoute. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Père céleste, Dieu, aie pitié de nous. Fils, rédempteur du monde, Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint, Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Notre Dame des sources, prie pour nous. Notre Dame des sources, source de grâce, prie pour nous. Notre Dame des sources, source de consolation, prie pour nous. Notre Dame des sources, source de guérison, prie pour nous. Notre Dame des sources, source de force, prie pour nous. Notre Dame des sources, source de paix, prie pour nous. Notre Dame des sources, source de miséricorde, prie pour nous. Notre Dame des sources, source de joie, prie pour nous. Notre Dame des sources, source d'espérance, prie pour nous. Notre Dame des sources, source de lumière, prie pour nous. Notre Dame des sources, source de vérité, prie pour nous. Notre Dame des sources, source d'amour, prie pour nous. Notre Dame des sources, source de salut, prie pour nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, écoute-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Vierge Marie, Notre Dame des sources, nous te confions nos intentions et nos besoins. Nous te supplions d'intercéder pour nous auprès de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions recevoir les grâces et les bénédictions dont nous avons besoin. Notre Dame des sources, prie pour nous et avec nous. Amen.